Mais quand ils reviennent, qu'ils ne me cachent pas les secrets, je suis une vieille baleine. C'est la légende. T'es une légende. Alors voyez-vous, quand les côtiers qui peuvent expliquer ce que je dis en haut, voilà, à ceux qui n'écoutent pas, comment voulez-vous que quand je passe, qu'on m'y tire pas un petit chapeau de dignité et de l'homme? Parce que c'est une école. Comment il fait pour jeter tout ça? Nene togoyena, nibatame na ebe, je suis le margo qui est à côté du fleuve, de la marée. Nene togoyena, nibatame na ebe, nene togoyena, nibatame na ebe, nene togoyena, nibatame na ebe, la sipipombanye au maçon go tomondo. Sauteye à pololo, oh mamou, hui ! Pompassouleya, souleya nos sip. Oh, quelle honte, oh, oh, russo. Rucel, mais ne te bouge pas le monde, car pendant la saison sèche, toi tu vas te te dissécher. Moi qui suis à côté de la marée, il aura fini de l'eau, alors Paul Olor, Ruiso, ne te moque pas de moi. Imaginez donc ses parents. Dis les grands. Salut le guitare de Paul Olor. Même dans le clip. Et c'est pas fini. L'animateur du clip, mon Ruiso de Clip. Papa écoute bien. Voici Djengé. Dans tous mes clip liens. Donc entourez donc des amis comme ça. Je dors chaque nuit sans aucun mauvais rêve. Ça c'est ça. Je l'ai composé en 1990. Lorsque la ville morte est en train d'échauffer le monde ici. Ça c'est 1990, 1991. Voilà. Donc je croyais que les Camerounais allaient rester et demeurer dans l'ignorance. Et quand j'ai vu comment tout doucement la ville morte s'est effacée, je les ai lancé ce message en leur disant au Cameroun. Que la pauvreté ne te fasse pas peur. C'est parti. C'est parti. Que la pauvreté ne te fasse pas paniquer. Et j'ai donc demandé aux Camerounaises de récupérer comme par le passé l'amitié et l'amour. que les familles rayonnent de dignité et de l'honneur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voici le Camerounais. Tout calme. Vous voyez, regarde où ça a la vie. Un paradis. De l'effet. Et je me suis fille avec tout ce que je peux manger chaque jour et chaque soir. Je ne m'attends pas au plat ou au pieux ou comme ce soit. Mais tout ce que ma table peut présenter, j'avale avec beaucoup d'appétit. C'est parti. 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 Ch'est parti. C'est parti ! Donc c'est la vie de Salet John quand je joue sur scène. Je ne quitte jamais la danse, le mouvement et l'ambiance. Tout mon corps n'est nourri que de l'ambiance, de la gaieté. Je m'énerve pas facilement. Et même quand je m'énerve, c'est un crapier que je voudrais mettre absolument au pas militaire pour sa vie de demain. Donc là, c'est Salet John. Ma musique, comme tu m'as dit. Salet John, de 72 à nos jours, c'est quand même le pourronnement. C'est quand même une grande carrière. On voudrait comprendre, on voudrait savoir, au soir, de tout ce long parcours, quelques albums, 12, 13, par là. On peut avoir un référentiel. Le 72, il y avait mes amis comme Kodi François et Michengo à l'époque. Mais lorsqu'il a fallu que mes oeuvres soient mises au courant, c'est-à-dire sur la listographie, sur le support. C'est-à-dire que mes oeuvres sont mises au courant. Et en 1976, il y avait mes oeuvres. Et non, 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 non. C'est-à-dire que mes oeuvres sont mises au courant. C'est-à-dire que mes oeuvres sont mises au courant. C'est-à-dire que mes oeuvres sont mises au courant. La petite n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi je félicite beaucoup ce jeune Franco. Parce qu'il a pris quand même ce petit courage-là. Bonne chance à lui et bonne route et longue route. Donc, je disais ceci. Après ces deux 45 Olimbo-Kambo-Kambo, est arrivé Mbota Sodom et Nama Wol. Ça, c'est en 1979. Que Manu Dibango, aujourd'hui, me fait jouer dans des endroits. Tout à fait. Bon. Et maintenant, je n'ai pas fini. Voilà que je vais en France pour sortir mon album produit à l'époque par M. Bougen Emmanuel, qui vit aux Etats-Unis aujourd'hui. Eh bien, quand j'allais en France avec mes musiciens l'air Manolo et autres, au niveau de l'aéroport d'ordi à l'époque, il n'y avait pas encore Charles de Gaulle. Pas bien. Ce n'était pas encore au personnel. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Voyant une cigale comme moi en train de chanter, de me promener, et que c'est grâce à tout ça que quelqu'un me fait la confiance, me la donne pour m'amener en France. J'ai pensé tout de suite à mon village. Et c'est à la sortie de l'aéroport que j'ai écrit. C'est à la sortie de l'aéroport que, c'est-à-dire, ce petit fragment de bonheur et de joie, m'a cassé le cœur et j'ai pensé à ma région, à mon département d'une gamme. Et j'ai tout de suite demandé à tous les cousins, frères et soeurs d'une gamme de penser à pirogue chaque jour en direction au Yabasi. Ça, c'est Pays au Yabasi ? Oui. C'est à la sortie de l'aéroport Yabasi a gagné la Coupe du Cameroun. Et Maurice Thimeni, l'ancien journaliste de l'époque, l'avait prédit en disant Oh là là ! La Coupe à Yabasi, ça les gens l'avaient prédit que Pays au Yabasi, aujourd'hui, c'est la Coupe du Cameroun à Yabasi. Quelle fierté pour tous les Nkamois de l'époque d'être Yabasiens comme moi, d'être Nkamois. Ouais ! Yéna Otongwele Mbota, Yéna Nédi Nengebe Koutoué Ndoko, Ndoko Mba Nabi Mbola, Ndinge Ndongo Nabi Wolei, Ndoko Mba Nabi Mbola, Ndinge Ndongo Nabi Wolei, Pays au Yabasi. Oh ! C'est ça le mouvement de Pays. Nanane. 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 Tight. Voilà le mouvement de Pays. Quand la pilote doit aller dans le camp, vers Yabasiens, elle fait ça. Et moi qui suis derrière, je dirige. Et je dis, Oh miopi miop. Oh miopi miop. Oh miopi miop. Et c'est tout. Voilà donc, ce qu'on appelle, aimer son pays, faire tout pour son pays, et mourir pour son pays. Alors, mais, mais, on n'a pas fini de nous présenter les albums. Maintenant donc, après Pays au Yabasi. Voilà, après Pays au Yabasi. Et toi qui aussi faisaient partie du même album ? C'était en 86. Ah d'accord. Bon, les gens qui aussi, il y va de la mort de mon père, et de mon village à Bonakata. Ceux qui m'ont aimé, les miens qui m'ont suivi jusqu'à Bonakata ce jour-là, malgré ce village pauvre en habitation, en population, ils sont venus avec leurs mains, ils ont écarté les roseaux qu'on appelle Bessosongo. Ils ont trouvé un petit village moins peuplé. Il ne restait pas assez de piquets pour soutenir les cases. Et c'est là où tout s'est bien passé. Et j'ai donc dédié cette chanson à tous ceux qui m'ont accompagné à Bonakata pour enterrer mon papa. Et j'ai dit... C'est-à-dire, ça a tout détruit. Oh, si cesse, tu as démoli ça l'air. Tu as démoli tout ça l'air. Par la mort de son père. Il fallait voir quelque chose. C'est une chanson que j'ai dédiée à tous mes amis proches, aux membres de la famille, qui ont souffert ce voyage, qui les a amenés à écarter même les roseaux avec les mains comme ça, jusqu'à la demeure, la dernière, de mon père. détruit par cette tristesse. J'ai dit oh, tristesse. Oh, tristesse. Les gens dansent, mais c'est une chanson triste. Mais comme la m'basse, c'est la guette. Ils dansent et ils savent qu'ils ont eu d'oeil. Oh, John. Oh, John. Oh, John. Oui, Mboa Saleh, c'est certainement Ayabasi. Mboa Saleh, c'est surtout le Cameroun. C'est aussi le Grand Nord qui vit une tristesse qu'on ne peut pas mettre de côté quand on est Camerounais. On est tous unis pour combattre, n'est-ce pas, ces vicissitudes qui se vivent de ce côté-là. Boko Haram, ça vous dit quoi ? Ça vous inspire quelque chose ? Boko Haram et les malheurs du Grand Nord. Saleh John. Le monde aujourd'hui, quand Saleh John prononce le mot monde et qui donne l'honneur à cette race de satan, en appelant nuit et jour Boko Haram leur nom, en citant et en faisant même l'inventaire de leur tuerie, un petit monde dans le monde. Où est Boko Haram ? Un peu au Nigeria, peut-être un peu au Cameroun, même peut-être un peu dans les abords des pays africains. Mais pourquoi le monde, qui sait ce que fait le Boko Haram, les tueurs ? Ne peuvent-ils pas se regrouper ? Pourquoi les vendeurs d'armes vendent les armes en cachette pour de temps en temps fournir les tueurs de Boko et de djihadistes d'Al Qaïda ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens honnêtes qui ont les fait sortir à la télé ? L'autre jour, j'ai vu dans une chaîne de la télévision, on a montré tout un document, un grand documentaire là, les gens qui vendent en Serbie, chez les Bosniaques là, qui vendent des armes de Kalachnikov clandestinement pour atterrir au... Pourquoi ces gens-là doivent faire ça ? Mes frères du Nord, je vous dis frères du Nord, avec Manu de Bangolo toujours et Henri Njo, nous avons lancé notre hommage d'encouragement. Un jour viendra vous allez cesser de vivre dans la peur du lendemain. Boko Haram, n'importe comment, celui qu'on appelle Bougashi, je connais même pas le nom de ce monsieur là, ce diable là. Shekao. Courage Shekao, ton courage te mène vers le Satan, et je crois pas que tu finiras très bien dans cette terre, parce que même ta propre famille aujourd'hui n'est pas bien pour ce que tu fais dans le monde antique. Extrême Nord, Nord, de Mundang Kaelé au demi-Mundang, au pont du Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, chaque jour qui passe, le souffle d'encouragement sort en moi pour vous dire à demain sera bon. Mais nous ne serons partis sans lui demander, un bel africain, qu'est-ce qu'il mange ? C'est quoi ? C'est un recueil de tes aimés préférés ? Oui. Mais comme moi je suis très bon mangeur, vraiment tout ce que je trouve sur la table, je le mange avec appétit, je l'ai dit tantôt, mais si souvent, ça tombe, ce que l'on doit l'appeler, le mania motomissari, bien épicé. Alors là, avec des maniocs, oh oh oh, un bon verre de vin de palme. Mais que veut encore le monde ? Que demande encore le temps pour Salé John ? Je mange ça avec appétit, car c'est mon plat préféré. Entre mythes et traditions, vous venez de découvrir le bel univers de M. Salé John, qui est notre icône, notre papa, notre grand-père, notre grand-frère et surtout une figure emblématique et précurseur de la chanson africaine à travers les quatre coins du monde du nord au sud de l'est à l'ouest. Nous ne serons sortis sans quelques témoignages d'amis de chemin, mais alors de grands chemins. Je vous invite au témoignage. Notre amitié n'est pas une amitié qui a duré, mais c'est une amitié qui a duré dans l'esprit parce que depuis qu'il a commencé à chanter, j'ai toujours admiré ses chansons, j'ai toujours apprécié sa manière de faire, j'ai toujours apprécié sa manière de danser. Alors nous nous sommes retrouvés il n'y a pas longtemps et physiquement, nous nous sommes retrouvés physiquement. J'ai dit qu'on était déjà en contact en esprit parce qu'il chantait, moi j'appréciais. De toutes les façons, moi j'apprécie Salé John parce qu'il nous donne plusieurs messages. Et comme je suis un homme de culture, bien qu'étant pasteur, j'apprécie tout ce qu'il fait parce qu'il revalorise la musique africaine en général et en particulier la musique sawa. Salé John, c'est une icône qui nous permet de vivre encore ce que nos parents vivaient dans le temps. Salé John, c'est un monsieur qui est très simple. Il est très humble. C'est pourquoi il côtoie tout le monde. C'est pourquoi il peut même marcher avec les petits-enfants parce qu'il aime tout le monde. Moi, je me dis que Salé John, il a marqué son temps et il a continué à marquer son temps à travers ce qu'il nous donne comme musique. Encore que l'Amba Sibé est pour nous une mélodie, une musique, une danse qu'on peut classer parmi les éléments sacrés de la côte. Alors, s'il revalorise l'Amba Sibé, c'est très, très important. Vous savez, moi, je mets toujours la différence entre la tradition et la culture. La tradition est statique, mais la culture est dynamique. Et Salé John nous montre qu'il évolue, qu'il fait que cette culture, bien qu'étant une culture qui reste dans sa tradition, mais cette culture évolue surtout la manière de danser, et surtout la manière de présenter ses chronographies. Alors, pour moi, c'est un grand frère et nous sommes ensemble ici. Nous habitons ce petit village et chaque fois qu'il est là, puisqu'il n'est pas toujours là, il est à l'Occident, il vit à l'Occident. Chaque fois qu'il est là, il m'appelle pour savoir si je suis là pour qu'on passe quelques minutes. Et j'apprécie vraiment cette amitié entre nous. Je pense que ça nous donne beaucoup de vivre ensemble dans l'amour. Salé John, que nous appelons affectivement pas Salé, c'est une icône de la musique camerounaise. Je peux dire que c'est une icône de la musique africaine. C'est une dimension mondiale de la musique. Je me souviens, Salé John, on entendait, on était encore très très jeunes dans les années 79. Dans les années 79, on était encore petit. Lorsque pendant les fêtes de Noël, le 24 d'exemple, les mamans étaient allés la moquette au sol. Et on nous faisait asseoir, on chargeait la sardine dans le pain et on coupait. Et puis c'est vraiment ça les jeunes qu'on dansait. Je ne sais pas vraiment miner la chanson, mais cette chanson m'a quand même beaucoup marqué. Je dirais que c'est un monsieur, c'est quand nous on a grandi, je suis arrivé à Abu Dhingo avant de savoir que Salé John vivait ici à Abu Dhingo parce que très souvent il n'est pas dans le pays. On m'a dit qu'il vivait ici à Abu Dhingo. J'ai tout fait pour connaître sa maison. Et puis j'ai eu l'immense plaisir de le rencontrer. C'est quelqu'un de très très humble, quelqu'un de très très généreux, quelqu'un de très humble. Franchement c'est quelqu'un, il faut l'aborder pour le savoir. J'ai eu l'aborder pour le savoir.